C'est l'hôpital ou la prison qui vous manque, M. Materni ? Ni l'un ni l'autre. C'est vous. J'avais envie de vous revoir. Je pensais que vous veniez vous livrer pour les meurtres d'Ange Papalardo ou Bastien Paolini. Les meurtres ? Je croyais que c'était des suicides. Une balle dans le cœur, une balle dans le front, c'est votre signature, non ? Je ne peux même pas écrire. Alors signer, il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte. Moi, je ne sais pas ce qu'on raconte, mais je sais que vous avez caché votre famille. Je sais que vous avez tué ces deux hommes et je sais que vous allez continuer à vous venger. Tout le monde se venge. De sa famille, de son enfance ou bien de ses ennemis. Vous n'avez pas d'ennemis, commandant ? Pas autant que vous. On a un petit temps en commun. Je suis victime de ma réputation. Une réputation justifiée ? Oh non, la réalité est bien plus banale. Je suis qu'un petit retraité, vous savez. Un retraité ? De quoi ? J'ai fait beaucoup de choses. Chef du contentieux, directeur artistique. Élevure de chevaux ? J'ai beaucoup cotisé. Et vous n'avez aucune idée de ce qui est arrivé à Ange-Papalardeau et Bastien Paolini ? Dieu les a rappelés à lui. Dieu rappelle beaucoup de gens en ce moment dans la région. Comme par hasard des hommes qui ont cherché à vous tuer. Si vous saviez que c'était eux, pourquoi vous ne les avez pas arrêtés ? Je manquais de preuves, comme pour vous. La justice divine devance souvent celle des hommes. Décidément, vous êtes très croyants. Ça aide. Parmi les hommes qui vous ont tiré dessus, il y en a un qui ne voulait pas vous tuer. Il a tiré six balles de 45 au-dessus de vous, légèrement à gauche. Un maladroit ? Non. On a retrouvé des impacts dans un cercle de la taille d'une orange. Il a visé à côté, il n'y a aucun doute là-dessus. Les cinq tueurs, il est le seul à ne pas vous avoir touché. Ils étaient cinq ? À mon avis, ils étaient huit. Un guetteur, deux chauffeurs, cinq tireurs. J'ai oublié de compter une prochaine fois qu'on me tire dessus, je vous promets. Je ferai un peu plus attention.